Je suis Philippe Pellén-Baldini, le directeur et le choreographe du show Aya, « From Cave to Sky ». Cette expérience, c'est une grande journée. C'est un espace pour tout le monde de se reconnecter avec leur propre source, leur propre spirit, grâce à l'expérience de l'empathie avec la nature. Quand nous parlons de la nature, nous ne parlons pas seulement de l'environnement autour de nous, mais de notre nature profonde, comment les éléments, le feu, le feu, le bois, le vegetal, les peines, interfèrent avec notre propre corps, notre propre spirit. En fait, nous sommes en route de la bushman, de la saine, nous sommes sur leur route. Nous ne sommes pas saine, mais nous cherchons pour ce qu'ils étaient cherchés. et nous parlons aussi de l'inheritance que ces gens, qui sont la plus grande population du monde, nous ont donné. que nous nous sommes en place. Je m'appelle Thierry Mukazembo, de La Réunion Island. Je suis acteur, danseur, singer. et j'ai créé le Théâtre Thalippo avec Philippe Pellin-Baldini il y a beaucoup d'années. Je viens de l'île de Réunion, qui est une île dans l'Océan Indien. C'est une île où la population est très mixe. Nous avons tous plusieurs origines. Les gens viennent d'India, de Chine, d'Afrique, de Madagascar, d'Europe. Nous sommes tous une population mixe-blood. Pour moi, c'était une voyage très forte. Parce que dans notre histoire, nous avons une histoire de slavery, de l'exil. Et ce appel des rares, des origines, est toujours ici dans mon cœur. Et souvent, j'ai rêvé de revenir à l'Afrique et faire une journée. Donc, c'était un privilège de faire cette journée à travers cette expérience d'Aya. Je suis Marlinda Roux. Je suis le director de Artscape. Cette production est une production de l'Université d'Aya. Le projet 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 de l'Université d'Aya. J'ai commencé à faire des arts, ma première performance était dans une école de l'école, peut-être que j'étais environ 9 ou 10 ans. Donc, je pense que c'est quand j'ai commencé à développer l'amour et la passion pour les arts. J'ai rencontré Théata Talipo, Philippe Paldini. J'ai rencontré à travers des workshops. Ils viennent à conduire des workshops sur le mouvement de la danse, quand j'étais encore une danse. À travers leurs workshops, j'ai ressenti que j'étais touché dans la route, parce que j'ai commencé à réaliser qu'il y a plus à la danse que juste à la danse. Je me suis très améliore et je me suis très améliore. Cette production, Ukaya, m'a aidé à comprendre mon corps plus en tant que performer. C'est-à-dire qu'il y a une certaine émotion, une certaine background. C'est-à-dire qu'il m'a aidé à comprendre plus mon corps. Et c'est-à-dire qu'il m'a aidé à aider les autres, comment ils peuvent se trouver et atteindre les émotions et les émotions, les émotions et les émotions et les émotions et les émotions très bien. Et c'est-à-dire qu'il m'a aidé à travers leur corps. Et c'est-à-dire qu'il m'a aidé à travers leur corps. 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 Et-à-dire qu'il m'a aidé à travers leur corps et les émotions et les émotions. Il m'a aidé à travers leur corps et les émotions. Le merveille sur le corps et les émotions. Il m'a aidé à travers le corps avec les émotions et les émotions, voire les émotions. C'est-à-dire qu'à traversule sur le corps. Et ce est-à-dire qu'il m'a aidé à une émotion, pour moi tout ce que j'ai beaucoupного soulevé. J'ai rencontré un grand groupe de hommes, Thierry et Philippe, et j'ai réalisé qu'ils étaient très sérieux sur cette production et qu'ils étaient très professionnels et qu'ils étaient très professionnels et qu'ils étaient dedicés à l'end product, à produire une production qui est honnête, sincère, et réveillant à notre société aujourd'hui. Le voyage de commencer par notre inner peace, de commencer par le processus d'entendre nos seuls, comme des êtres humains, parce qu'Afrique est sur la nature. Afrique est sur le climat. Afrique est sur le climat. Afrique est sur la façon dont nous devons regarder l'africain pour le prochain génération. Et cette production dans seant, parle de comment nous devons devenir nous-mêmes, comme une nation. C'est vraiment changé la façon dont je vois le théâtre, parce que maintenant je me sens blessé et je sens que tout ce qui peut être fait sur le stage peut blesser les autres personnes. C'est la plus importante chose que j'ai obtenu dans le théâtre de l'État. Je peux dire que c'est une production spirituelle et c'est très important pour moi et pour tout le monde et ça aide beaucoup à ressentir ce qu'il y a dedans. C'est très émotionnel pour nous, quand nous sommes arrivés dans le cradle de l'Humankind, de sentir que c'est l'origine de la vie. Nous sommes tous d'une terre, d'une mère de l'Afrique, nous sommes tous africains. Et ce show célèbre cette identité commune, c'est très important. Et pourquoi les Sandes ? Parce qu'ils sont les plus anciennes populations du monde. Et pour leur demander leur vision de leur origine, c'est aussi une façon pour nous de reconnecter. Parce qu'ils sont les plus anciens populations, ils ont un grand connaissance, et ils peuvent nous enseigner cette connection avec la nature, cette empathie. Ils ont beaucoup de connaissance, ils ont beaucoup d'expérience. Donc, c'est une très simple image, danse, mais très complexe dans une autre façon, ils nous enseignent une façon de être ici et maintenant. C'était plus d'inspiration, c'était comme la nourriture pour notre âme, 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 pour nous expérimenter et partager avec eux, pour recevoir leur connaissance. Et c'est notre responsabilité aussi, aujourd'hui, de transmettre sur le stage ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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